Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'il est monté à ce chiffre 77 ? Si ce n'est que ça faisait un très très gros chiffre. Pour te donner un exemple, lui, il dit qu'il en aurait interviewé 77. Je prends John Douglas, lui, il en a interrogé 36. Ouais, d'accord. Le mec, c'est un professionnel, c'est le mec qui a mis au point tout le truc, le technique de profilage. Ouais, de profilage, ouais. Voilà, et un pauvre français de base en interview deux fois plus qu'un pro, quoi. Bonjour, Valak. Salut. Alors, Valak, tu fais partie d'un groupe, on va dire, qui s'appelle 4e Oeil Corporation, c'est ça ? C'est ça. En juin 2019, on a fait une interview de Stéphane Bourouin. C'est une interview qui a d'ailleurs pas trop mal marché sur nos réseaux. C'est un personnage assez connu qui se présente comme spécialiste des tueurs en série. Toi et votre groupe, on reviendra un petit peu après sur qui vous êtes, vous vous appelez 4e Oeil Corporation. Vous avez sorti une série de vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelait aussi 4e Oeil Corporation, où vous vous employez à démontrer les mensonges de Stéphane Bourouin. C'est ça. Nous, on a regardé ça attentivement. On va dire qu'on a été quand même assez rapidement convaincus par ce que vous disiez dans ces vidéos. On a fait une vidéo de retour critique. Oui. Et en fait, cette vidéo, vous l'avez vue. Et à la suite de cette vidéo qu'on a faite, on est rentré en contact. On a bien donné la parole un petit peu à tout le monde, débriefé. On ne fait pas trop de débunkage et tout ça. Ce n'est pas notre truc au tarpin bien. Mais là, on était concerné parce qu'on avait fait cette interview de Stéphane Bourouin qui était assez longue. Donc, on a décidé de faire cette émission-là qu'on est en train de faire pour parler un petit peu de tout ça. Alors, d'abord, quatrième oeil corporation, vous êtes qui ? Donc, on était huit personnes. Maintenant, on n'est plus que sept. Sarah, qui s'occupait des vidéos, a décidé de quitter le groupe. Donc, c'était sa décision. Donc, en fait, maintenant, on est sept. On est, pour reprendre, pour rester en chouillard, on est sept péquenots qui se sont retrouvés sur une page Facebook d'affaires criminelles, de tueurs en série. Et on s'est retrouvés justement sur cette page-là, comme ça, par intérêt pour comprendre la psychologie des tueurs en série, les gens qui pouvaient commettre des actes comme ça, jusqu'au jour où le modérateur de la page, de cette page-là, a mis un post sur Stéphane Bourgoin. Donc, moi, personnellement, j'avais déjà des doutes, mais je pensais être un des seuls à en avoir. Il s'est avéré que dans le groupe, en fait, tout le monde avait des doutes. Donc, un sous-groupe s'est créé suite à une demande qui avait été faite au modérateur de cette page. Donc, on s'est retrouvés, en gros, une trentaine à essayer de trouver des infos incohérentes sur Stéphane Bourgoin. Bon, il s'est avéré que le gars qui avait monté ce sous-groupe voulait plus attaquer la vie privée de Stéphane Bourgoin et être connu comme le gars qui aurait fait tomber Stéphane Bourgoin. Donc, rester avec un idiot comme ça, ça nous… Voilà, on ne voulait pas, on n'attaque pas la personne. Donc, on s'est retrouvés à 8 à se dire, on va se tirer de là et on va essayer de faire un autre groupe qu'on a monté, voilà, comme ça et qu'on a appelé 4ème oeil Corporation, juste en clin d'œil, à sa librairie qu'il avait sur Paris et qui s'appelait 3ème oeil. Oui, c'est ça. Bon, du coup, tu as répondu à mes questions d'après de 4ème oeil. Mais je reviens là-dessus, c'est important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à la base, vous ne vouliez pas vous faire Stéphane Bourgoin spécialement ? Non, non, on n'a jamais rien eu contre la personne, voilà, on a… Non, après, voilà, le gars, il est comme il est, il n'y a pas… Voilà, mais c'est tout son travail derrière, enfin, même pas le travail, parce que ce n'est même plus un travail, c'est un business qui s'est fait derrière et qu'on trouvait ça juste abominable de se faire de l'argent sur le malheur des autres. Donc, voilà, c'est ça qui nous a plus interpellés que la personne en elle-même, quoi. Parce que des menteurs, ça ne doit pas être le seul. Oui, ça, c'est clair. Alors, en fait, tu m'as dit un petit peu comment vous étiez rencontrés et tout ça. En fait, vous êtes tous anonymes ? Oui, enfin, anonymes, on nous a reproché l'anonymat, en fait. Donc, disons que dans le groupe, on a deux membres qui, en fait, au bout d'un moment, ça les a saoulés, parce que quand on soit anonymes, on nous dit, vous n'avez pas le courage de montrer votre visage, on montre notre visage, vous cherchez le buzz. Donc, en fait, on trouve, comme on dit, le cul entre deux chaises. Donc, il y en a deux qui ont dit, OK, ils veulent voir nos visages. On va montrer nos visages. Donc, on a Julie qui est passée chez Morandini. Et on a Jen qui a participé aussi à une vidéo avec Arrêt sur image. Donc, au moment, c'est les deux seuls qui sont sortis de l'anonymat. OK, toi, tu restes anonyme. On va dire, pour les gens qui nous regardent, on s'est eu au téléphone et on ne s'est jamais rencontrés, quoi. Non, exactement. Vous m'avez envoyé un dossier, en fait, que vous avez monté, que vous avez envoyé à plein de gens de la presse. Un dictionnaire. Un dictionnaire, oui. Un dossier très, très complet, avec vraiment votre enquête, point par point, toutes les recherches que vous avez faites. Et d'ailleurs, quand tu me l'as envoyé, après, tu me disais, enfin, tu me renvoyais des mails en disant, on rajoute encore des trucs. Pourquoi mettre autant d'énergie, finalement, pour débunker les mensonges de ce personnage ? Alors, autant d'énergie, là, c'est la question pièce, je ne pourrais pas te dire. Mais en fait, à la base, on ne pensait pas que ça allait prendre cette proportion-là. Tu vois, pour nous, c'est un truc qui allait rester sur Facebook, au pire, qui allait rester en France, qui n'allait pas prendre des proportions comme ça a pris. Et je pense que, sans le vouloir, au début, quand on s'est eu la première fois, toi et moi, au téléphone, au début, je t'ai dit, on a cherché sur des dates. Donc, voilà, il y avait des incohérences. Et au fur et à mesure, si ça s'était arrêté juste à des dates, bon, OK, on n'a pas tous une mémoire infaillible. Le gars a une carrière de 30 ans, tu peux te dire, bon, OK, il s'en mêle les pinceaux. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on trouvait une incohérence dans une date, tu avais quelque chose derrière qui était encore plus gros que la date. Donc, je ne vais pas dire qu'on s'est laissé prendre au jeu. Mais en fait, peut-être que c'était de la curiosité de se dire, bon, effectivement, il y a autre chose que des dates, que des incohérences. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment, vraiment crué. Parce qu'au début, le groupe, c'était ça, chercher quelques incohérences. Et voilà, après, lui demander s'il avait fait tel truc, tel truc ou tel truc. Il nous aurait répondu. Voilà, ça serait arrêté là. Après, il aurait continué peut-être à écrire ses bouquins, faire ses conférences, tout quoi. Je pense qu'on s'est laissé prendre au jeu. Et surtout, l'étonnement qu'on avait à chaque fois de trouver quelque chose qui était juste aberrant. Donc, en fait, d'une petite enquête sans prétention de huit bonhommes, on s'est retrouvé à élargir, mais comme jamais, on n'aurait pu penser, quoi. Oui, vous êtes pris un peu au jeu de l'enquête. Et c'était ce qu'on appelle un peu les enquêtes à tiroir, quoi. C'est-à-dire vraiment, tu ouvres quelque chose et tu… Voilà, on serait, dès le départ, on se serait arrêté aux dates et rien trouvé d'autre. Bon, ben, ok, il s'est trompé dans les dates. Il n'y a pas Mordonne. Et voilà, c'était un truc… À chaque fois qu'on fermait un tiroir, tu en avais un autre qui s'ouvrait et des mensonges de plus en plus gros, quoi. Donc, voilà, c'est ça qui nous a poussés à continuer, quoi. Est-ce que vous avez rencontré Stéphane Bourgoin ? Alors, non, on ne l'a jamais rencontré. Ok. Le seul moment où on a essayé de rentrer en contact, c'est sur notre page Facebook, en lui… En publiant cette fameuse lettre ouverte, on lui demandait de répondre. On lui demandait s'il souhaitait répondre à nos questions. On lui avait proposé sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Facebook, Twitter, Discord, tout ce qu'il veut. On n'a jamais eu de réponse. Enfin, si on a eu des réponses, mais pas comme… Oui. Voilà. Ça, c'était prévisible. Comment j'ai vite fait la part des choses entre ce que vous disiez et ce que lui pouvait raconter ? C'est que quand même, votre dossier, il est assez accablant dans le sens où, en fait, n'importe laquelle des affirmations que vous mettez dans ce dossier, ça prendrait une minute à Stéphane Bourgouin à démentir sur Internet. Exactement. Et voilà, il aurait pu vous faire taire en une minute s'il avait de quoi. Exactement. Et voyant qu'il ne le faisait pas, bon, c'était un petit peu accablant pour lui. Donc, effectivement, il s'est un petit peu caché. On va peut-être parler un petit peu de ses mensonges et on va commencer par les peut-être les plus connus et surtout ceux qui sont les plus emblématiques, on va dire, et les plus problématiques. Sa légitimité de spécialiste des tueurs en série, il la tient de deux choses. En tout cas, la première, c'est qu'il en a rencontré beaucoup, selon lui. Donc, 77, c'était le chiffre qu'il donnait jusque-là. Et du fait qu'il était lui-même victime, ou en tout cas famille de victimes, puisque sa compagne avait été massacrée par un tueur en série dans les années 70. Exactement. Alors, on va reprendre ces deux affirmations et on va peut-être commencer par le meurtre de sa compagne. Comment vous avez fait l'enquête pour savoir ? Le meurtre de sa compagne, femme, fiancée, amie, enfin, on n'a jamais su. On avait déjà des doutes. Quand on s'est eus tous les deux au téléphone, je t'ai dit, il y a des trucs qu'on ne veut pas affirmer parce qu'on n'est pas sûr. Donc, c'était la partie flottante de son histoire. Donc là, on n'a pas voulu trop s'avancer, mais on avait quelques infos qui nous permettaient de dire que sa fameuse compagne n'avait jamais existé. Donc, voilà, on s'en doutait. Mais après, voilà, quand il y a une petite part de vérité qui est noyée dans du mensonge, c'est difficile à prouver. Donc là, sur ce point-là, on ne savait pas trop. On a fait quelques recherches sur la fameuse photo où on le voit. D'ailleurs, c'est la seule photo où on le voit avec cette jeune femme blonde. Qui l'appelait Aileen ? Oui, qui l'appelait Aileen. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait des recherches. On a essayé de trouver des tueurs en série qui pouvaient correspondre aux critères que Stéphane Bourgoin avait donnés. On a épluché les détenus en prison. On est tombé sur un site qui donnait tous les condamnés à mort dans la prison de Saint-Quentin. Je crois que c'était ça, oui, Saint-Quentin. avec le nombre de meurtres qu'ils avaient faits. Enfin, on a tout fait. Il n'y avait rien qui correspondait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les victimes et condamnées, il n'y avait rien qui correspondait à l'histoire qu'il racontait de sa femme. Rien du tout. Donc, après, ce qu'on a fait, du moins, on a trouvé... C'est un site assez connu américain qui répertorie, en fait, toutes les tombes américaines. Donc, avec les noms, les dates de décès, la cause et tout. Donc, on est tombé sur la tombe d'une personne qui s'appelait Hélène Jenking. Donc, on a regardé. Dans les commentaires, il y avait une américaine qui disait mon amie que j'ai perdue, etc. Donc, par culot, on a contacté la personne qui avait laissé un commentaire sur ce site en lui envoyant la fameuse photo de Bourgogne avec cette jeune femme. Donc, la personne nous a répondu en disant, ben non, cette femme, je ne la connais pas, elle ne s'appelle pas Hélène et tout. Donc, on a su que déjà, la personne qui était en photo avec lui ne s'appelait pas Hélène et voilà. Et après, en fait, on a continué à chercher, mais comme je t'ai dit, c'était quelque chose qui était, on va dire, c'est le mensonge central de sa vie professionnelle. Donc, à démontrer, c'était vachement dur. Surtout qu'en fait, il disait lui-même à ce moment-là qu'il avait un peu brouillé les pistes pour protéger la famille de cette victime et donc qu'il avait un petit peu changé les informations. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on a cherché. Là, pour le coup, on n'a pas trouvé grand-chose qui pouvait dire non, elle n'a jamais existé. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais avancé dessus. On ne voulait pas affirmer quelque chose dont on n'était pas sûr. Donc, nous, on savait, on avait le sentiment que c'était quelque chose de faux, mais c'est franchement un des trucs qu'il a le mieux protégé qu'on n'arrivait pas à prouver. Oui, depuis, finalement, il a dit qu'elle n'existait pas. Et puis donc, il a parlé, en fait, d'une serveuse en Floride. Suzy de Bickrey. Qui est, elle, une réelle victime de tueurs en série. Oui, de Stano, oui. Oui. Mais alors, qui, pour le coup, ne correspond en rien à ce qu'il avait raconté. Alors, ça correspond en rien. Voilà, ça, c'est... Voilà. Il n'y a même pas un lien de ressemblance. Il n'y a rien du tout. Et là, actuellement, on est en train... Les gens vont dire que c'est de l'acharnement, mais non. On a un témoignage qui nous dit qu'il n'a jamais été aux États-Unis avant les années 90. Donc, voilà. Donc, je pense que quand il a su que tout allait être mis à jour, il a certainement regardé sur le net, essayé de trouver quelque chose qui se correspondait à peu près. on est quasi sûr que de 75 à 78, il n'était pas aux États-Unis. On a le témoignage de quelqu'un qui le connaît bien, qui était... qui nous a affirmé qu'il n'était pas aux États-Unis à cette période-là. Donc là, pour le moment, on gratte encore un peu. OK. Je pense qu'on ne va pas tarder à publier l'interview qu'on a eue de cette personne. Du coup, on va peut-être passer sur ces 77 tueurs en série qu'il a interrogés. D'accord. Alors... Ça va être pas mieux. Tu fais 70 moins... 70. 68. 68. Ça fait 9. C'est très bien, quoi. En fait, vous avez épluché tous les... On va dire toutes les vidéos, toutes les interventions télé où on peut vérifier qu'il est bien avec un tueur en série. Oui. De toute façon, je veux dire, on ne peut pas dire non, non, il ne l'a pas fait. C'est... Oui, voilà. Exactement. Et du coup, vous êtes tombé sur 9, en fait. Sur... Alors, sur 8 de sûr. Le 9e, c'est un gars qui s'appelle Baldi. Donc, on n'a pas d'interview, mais on a une courte séquence vidéo qui est disponible sur YouTube où on le voit deux secondes en tête-à-tête avec Baldi. Donc, bénéfice du doute. Oui. On a dit, OK, il a interviewé. Celui-là, on n'est pas... Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a rencontré. Voilà. Donc, 8 de sûr pour des interviews. Le 9e peut-être juste une simple rencontre vite fait, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il en a rencontré 9. Interviewé sûrement 8 et rencontré 9. Ce qu'il disait, c'est qu'il avait des centaines et des centaines d'heures de rush avec ses 77 tueurs en série. Oui. Et donc, du coup, en fait, là, c'est pareil. Je me suis dit, en fait, s'il lui suffisait de publier des rushs ou même s'il voulait les protéger, une photo de chaque rush. Ah, ben oui. Ben oui. Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'il est monté à ce chiffre 77 ? Si ce n'est que ça faisait un très, très gros chiffre. Là, je vais parler pour moi. Je ne sais pas si les autres membres de 4e œil seront d'accord quand ils écouteront. Je pense qu'en fait, le gars, peut-être qu'il s'est pris dans un engrenage d'euphorie, je ne sais pas, à se dire, je suis le premier en France à faire ça. Donc, voilà, il a peut-être dit un mensonge une fois. Il a vu que les gens lui accordaient du crédit et je pense qu'en fait, il s'est laissé aspirer par une spirale peut-être d'enthousiasme ou quoi. Je ne sais pas. Je pense qu'il a dû se dire, ah ben c'est cool, ça marche, ah ben tiens, je vais dire ça. Voilà, les gens vont venir vers moi. Voilà, je pense que c'est juste de l'enthousiasme qui s'est laissé après emporter par ces mensonges et le problème, c'est qu'à un moment, les mensonges sont allés trop loin et ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Mais je veux dire, c'est un chiffre qui ne s'appuie sur rien. Ce n'est même pas l'étueur en série qu'il aurait pu lire ou étudier à travers un truc. C'est comme la CGT qui compte une manif. Voilà, en gros, pour te donner un exemple, lui, il dit qu'il en aurait interviewé 77, OK ? Je prends John Douglas, lui, il en a interrogé 36. Oui, d'accord. Le mec, c'est un professionnel, c'est le mec qui a mis au point tout le truc, le technique de profilage. De profilage, oui. Voilà, et un pauvre français de base en interview deux fois plus qu'un pro, donc il y a quelque chose qui ne va pas. John Douglas, donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est celui qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mindhunter et qui a donc inspiré la série Netflix Mindhunter. Et donc, on voit que ça a été un des premiers à dire qu'il fallait rencontrer les tueurs en série pour les interroger, savoir comment ils fonctionnaient et éventuellement en attraper d'autres. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est un peu fou, mais en même temps, tu vois, personne n'a le chiffre de combien John Douglas avait rencontré de tueurs en série. Parce que si on avait ce chiffre de 36, effectivement, le chiffre de 77 de Bourgouin, il paraissait ridicule. À la différence, c'est que Douglas, ce n'est pas le genre de personne qui s'en vante. Je veux dire, il est connu, je veux dire, il n'a pas besoin de dire j'en ai rencontré 36 ou quoi. Lui, il a l'épreuve, je lui demande, il va pouvoir te sortir n'importe quel truc. Tu lui as demandé un truc sur Kemper, il va te sortir une vidéo sur Kemper. Et voilà, on ne va pas dire qu'il est au-dessus de tout le monde, mais le gars, je pense que dans son domaine, il n'a plus rien à prouver. Donc voilà, effectivement, ça paraît fou, mais bon. Le troisième pied sur lequel s'articulait l'expertise de Stéphane Bourgouin, c'était qu'il avait fait tellement d'entretiens, il avait tellement d'heures de rush que ça lui avait ouvert les portes du FBI. Bon, alors, il y a deux versions, mais on va retenir celle-là parce que c'est celle qui nous a donnée à nous. Voilà, ça lui a ouvert les portes du FBI et donc, il avait pu faire deux fois six mois de stage et donc suivre le stage que suivent les profilers au FBI à Quantico, effectivement. Évidemment, je vais me faire l'avocat du diable, mais il a ramené des preuves puisqu'il a montré son badge et il a montré le t-shirt qu'il portait lors de ce stage. Oui, il a montré tout plein de trucs. Donc, en gros, là, quand il a montré, quand sur sa page Facebook, il a sorti sa carte du FBI, son t-shirt et tout le tout-team, manque de peau, entre guillemets. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de regarder un reportage sur je ne sais plus quelle chaîne de la TNT qui parlait d'un tueur en série américain. Donc, OK, super, et qui, à ce moment-là, au moment où je regarde la télé, en fait, il y a un agent du FBI qui est interviewé qui s'appelle Jeffrey Reineck. Bon, je lui dis, soyons fous, allons-y au culot, essayons de le trouver sur Facebook. J'envoie un message sur Facebook, je me dis, bon, jamais le gars, il va répondre à un proche au fancy qui vient l'embêter en plein milieu de soirée. Mais en fait, le lendemain, le gars me répond, je me présente, je dis, actuellement, en France, on est un petit groupe, on fait ça, ça, et le gars me dit, pas de souci, je vous donne mon adresse personnelle et on pourra en discuter. Donc, je lui ai envoyé les captures d'écran où il y a le badge du FBI, où il y a son fameux polo du FBI, où il y a tout du FBI, en fait. Et, comme je te dis, je lui envoie. Et peut-être trois, quatre jours après, donc, il me répond, il me dit, donc, la carte du FBI, c'est une carte qu'on donne aux visiteurs quand il y a des journées portes ouvertes et comme il y en a tout plein de fois dans l'année, donc, OK, c'est une carte qui valable juste le temps d'une journée, donc, ce n'est pas du tout une carte de quelqu'un qui a fait une formation ou qui fait partie du FBI. Il me dit, et maintenant, le polo du FBI, il me dit, effectivement, les agents du FBI ont un polo aussi, mais ce n'est pas celui-là, celui-là qui est en photo, c'est quelque chose qu'on achète à la boutique de souvenirs du FBI. Donc, à partir de là. Alors ça, c'était les mensonges, on va dire, un peu systémiques. Bon, voilà. Et c'est ce qui m'intéressait aussi parce que c'est ce qu'il a évoqué dans l'interview qu'on a faite avec lui. En dehors de ça, après, on a parlé avec lui de tel ou tel tueur en série sur lesquels il nous a donné son opinion, mais ça ne faisait pas partie de ses mensonges. Mais à côté de ça, il y a des mensonges qui ne nous a pas servi. Et heureusement, parce que là, je pense que j'aurais commencé à avoir des doutes. Et qui étaient complètement fous. Alors, par exemple, il racontait à qui voulait bien l'entendre qu'il avait été footballeur professionnel au Red Star. Ah, ben, ouais. Moi, je suis champion du monde de catch. Voilà. Voilà, non, mais voilà. Là, c'est pareil, vous avez contacté le Red Star et puis... Ouais. Après, il y a le magazine SoFoot qui les a contactés aussi. Ouais. Voilà, non, mais voilà. Après, le truc du Red Star, je ne vois pas l'intérêt de... Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a... C'est qui ? Il y a un agent du FBI qui a été sportif professionnel ou footballeur pro. Non, c'est... Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était James Elroy qui... C'était un écrivain. C'est un... Ok, c'est Elroy. Voilà, c'est Elroy qui a sensiblement... Non, ce n'est pas lui qui a le même parcours que Bourgoin, c'est Bourgoin qui aimerait avoir le même parcours que James Elroy. Parce qu'en fait, il a récupéré un peu des éléments biographiques chez les uns et les autres. Voilà, de tout le monde, que ce soit de James Elroy, de Mickey Pistorius, de Douglas, en fait, il a tapé de partout. Alors, dans les autres mensonges complètement fous, il y avait... Mais ça, c'est pareil, si j'avais vu ça. Alors, il était... Il avait soi-disant le corps de Gérard Schaeffer dans sa cave. Oui. Et puis, une fois, il a carrément même proposé de... Pour les gens qui venaient à sa signature, de leur donner un petit morceau du corps de Gérard Schaeffer. Alors, ouais, nous, on a vu ça. Bon, je... C'était... On ne sait pas s'il avait dit ça sur le ton de l'humour. Ouais, ça... Moi, quand on m'a... En fait, c'est le premier truc qu'on m'a envoyé, ce truc-là. Ouais. En me disant, regarde, Bourgouin et machin. Et alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais il se fout de la gueule du monde. On pense qu'il a dit ça sur le ton de l'humour. Le problème, c'est que cette annonce-là était faite en même temps qu'une conférence qu'il devait faire de signature, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont dû prendre ça au sérieux. On va dire que c'était plus une sorte de publicité mensongère. Après, c'était certainement de l'humour noir, mais c'était pas très honnête de... Voilà. On a trouvé que c'était pas honnête de faire ça puisque après, justement, sa conférence a été annulée. Oui, oui. Après, Schaeffer, c'est pas... Il est pas français, donc voilà. Mais c'est aussi quand même pas mal de mauvais goût, quoi. Ah bah oui, surtout comme quand on est rentré en contact avec des membres de sa famille. Après, Schaeffer, il a fait ce qu'il a fait. Bon, il faut pas se leurrer. Le mec, c'était un gros dégueulasse. Après, la famille, voilà, ils ont été... Bon, je vais sûrement choquer. Peut-être choquer le mot est un peu fort, mais je veux dire, ils sont restés bêtes que quelqu'un en France se permette de dire ça sur quelqu'un de leur famille, malgré toutes les saloperies qu'il a fait, quoi. Schaeffer a fait ce qu'il a fait, mais il y a aussi les victimes collatérales, donc les victimes, forcément, les personnes qu'il a tuées. Et il faut voir aussi que les membres de la famille derrière, ils en prennent plein la gueule. Forcément. Et puis, ils y sont pour rien. Voilà. Et ce qui n'empêche pas que Schaeffer, c'est pas quelqu'un qui est défendable. Sans défendre Schaeffer, raconter que... Même pour une blague, quoi, qu'on va distribuer des petits morceaux du corps d'un tueur en série pour la chaîne à livre, ça, c'est pas très drôle, quoi, voilà. Non, il y a mieux comme blague. Il y a mieux, oui. Et puis alors, l'autre truc qui est rigolo, on va dire, peut-être un peu plus léger, c'est sur Charles Manson. Alors, il n'avait jamais parlé de Charles Manson. Le fameux Ed Charlie. Oui, voilà. Exactement. Il n'avait jamais parlé de Charles Manson et puis Manson est mort et donc il vient raconter le lendemain de sa mort comment il l'a rencontré, quoi. Oui. Et ça ressemble assez étrangement à une autre histoire. C'est pas que ça ressemble, c'est que c'est du copier-coller de ce qui est arrivé à John Douglas. Donc, voilà. Et sachant que il dit qu'il a croisé Manson à un moment, dans ses aveux, il dit qu'il l'a rencontré, enfin, qu'il l'a vu de loin. Comme je te dis, quand il a rencontré Kemper pour la première fois, c'était en 91 et Manson avait déjà bougé de prison depuis 89. Donc, tu vois, même là, voilà. Donc, c'est pas possible. Et puis, en fait, l'histoire qu'il raconte, parce qu'il donne des détails et donc, le détail, c'est que Manson s'est assis sur le dossier de la chaise pour le dominer. Comme dans Mindhunter. Voilà. Et ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans Mindhunter. Oui, en fait, comme Bourgoin l'a dit dans une interview, Mindhunter, c'est un hommage à sa carrière. Oui. Sauf que quand on... Moi, perso, quand j'ai contacté John Douglas, je peux te dire qu'il n'était pas très, très content. Il n'était pas joie, même en fait, maintenant, on est toujours en contact, donc il nous avait demandé de tenir au courant de ce qui se passait en France, etc. Je peux te dire qu'en fait, je pense qu'il n'a pas dû... Excuse-moi, je bifurque sur un autre sujet, mais je pense qu'il n'a pas dû saisir tous les mensonges de Bourgoin dans lesquels il était involontairement impliqué. Donc là, apparemment, c'est... Dernière nouvelle, il n'était vraiment, vraiment pas content. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? J'en sais rien, mais voilà, comme nous a dit une correspondante d'un journal américain, il est très colère. Oui. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que j'ai vu la série Mindhunter et donc ce passage-là où effectivement Manson s'assoit sur le dossier de la chaise, bon ben, ça se passe comme ça. Effectivement, Manson s'assoit sur le dossier de la chaise. Mais Bourgoin, lui, il raconte que il s'est assis lui aussi sur le dossier de la chaise et que du coup, Manson a compris et qu'il a dit ok, qu'il s'est mis normalement sur la chaise. Donc en fait, il aurait même fait mieux que John Douglas. Stéphane Bourgoin, il fait peur. Donc voilà, c'est... Voilà. Donc non, mais voilà, on voit... Après, il faut rigoler un peu aussi. Le problème qu'il y a, c'est que voilà, les gens en France... Bourgoin a popularisé le truc du tueur en série, en fait. Il a popularisé la culture du tueur en série. C'est vrai ça, on peut lui reconnaître aussi ça. Ouais, les gens, quand tu parles de tueur en série, de livres, ils vont te dire forcément Stéphane Bourgoin. Maintenant, t'en as beaucoup moins qui ont lu Mindhunter de John Douglas. Donc voilà, maintenant, ceux qui ont lu Mindhunter, qui est sorti avant les bouquins de Bourgoin et tout, voilà, ils ne sont pas dupes. Ils savent que beaucoup de trucs ont été repompés, voilà, si ce n'est la quasi-totalité. Ouais. Donc voilà, il a profité, entre guillemets, de son monopole qu'il avait au niveau des livres et tout pour se faire un nom. Donc c'est bien, il a joué pendant 30 ans, mais bon, maintenant, voilà, c'est fini. Ouais. Bon, alors on a fait quand même un tour des mensonges, il y en a encore beaucoup d'autres. Ah oui, oui. Bon, on ne va pas faire une liste exhaustive. Je pense que nous, on peut tenir 30 ans aussi si on... Ouais. Je pense qu'on en a pour 30 ans aussi. Mais disons qu'on a parlé des plus gros et puis pour moi aussi des plus drôles, on va dire. Oui. Finalement, ok, il a menti sur ses éléments biographiques et tout ça, mais quelque part, il a lu Mindhunter, du coup, il a lu toute la littérature qu'il y avait à lire. Est-ce que ça ne fait pas de lui quand même un expert ? Ah bah alors, je vais te dire cash, non. Non, carrément pas parce que c'est... Je veux dire, n'importe qui qui lit des bouquins, qui va absorber les informations qui ont été données par les autres, peut faire autant que ce qu'il a fait. Ouais. Il peut faire autant que ce qu'il a fait. Et pour te dire que c'est pas un expert ni rien du tout, quand il y a eu l'affaire Mohamed Merah à Toulouse en 2013 ou quelque chose comme ça, voilà, quand le gars qui a suivi une formation de deux fois six mois au FBI te dit le tueur de Toulouse, c'est quelqu'un de blanc et qui est proche des milieux d'extrême droite, tu vois comment le mec est vachement efficace. Donc, n'importe qui peut faire ce qu'il a fait, voire même mieux. C'est pas un profiler. Non, non, profiler, non, sûrement pas. Mais tu sais ce que je me dis, vraiment, je me dis que c'est dommage parce qu'il pourrait être un expert amateur, en fait, tu vois, il pourrait écrire des bouquins sur le sujet. Voilà, il aurait pu ne pas mentir, ne pas jouer le côté je suis quasiment un profiler, quasiment un gendarme. Voilà, il serait resté cantonné à ce qu'il faisait au début où il a rencontré ces huit ou neuf tueurs en série. Ils ont écrit des bouquins là-dessus sans prendre les expériences des autres. Voilà, le gars, voilà, ça aurait été un gars qui aurait été implacable. OK, nickel, il a fait un travail carré et voilà, rien de plus. Il aurait eu peut-être un peu moins de succès que ce qu'il a eu, mais son succès aurait été légitime parce que ça aurait été ses expériences, il aurait pu rencontrer. Là, au final, sur dix trucs qu'il va te raconter, il y en a neuf qui sont faux. donc ça n'a plus aucun intérêt. Sachant que le truc qui reste, le un sur dix, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est ça le problème. Alors maintenant, une des questions qu'on peut se poser, c'est peut-être le rôle des médias là-dedans parce que ce qui a donné aussi la crédibilité à Bourgouin, c'est ses nombreux passages télé, c'est ses nombreuses apparitions télé où on lui faisait appel à lui comme un expert en fait ? Le problème des médias, on va dire que quand il a commencé, l'Internet, ce n'était pas quelque chose de populaire. Ça n'existait pas de toute façon dans les années 80. 90, début 90. Ça n'existait pas ou c'était très très peu démocratisé. Donc, les médias à l'époque, je pense qu'ils avaient, ce n'est pas pour les défendre, mais je pense qu'ils n'avaient forcément pas le moyen de vérifier. Et puis, on va dire quelqu'un de normalement constitué, quand tu te retrouves devant quelqu'un qui te dit je me suis intéressé où tu es en série parce que ma femme a été assassinée par l'un d'eux, si tu es normalement constitué, tu ne vas pas dire au gars vas-y, prouve-le-moi. Tu vas compatir, tu vas dire oui, le pauvre, effectivement, je peux comprendre. Je pense que tant qu'il n'y a pas eu tout l'Internet qui est devenu un outil de tous les jours, je pense que ce n'était pas forcément vérifiable et à l'époque, les journalistes avaient certainement autre chose à faire que de vérifier ce que le gars disait. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui l'ont invité maintenant, depuis que tout le monde a accès à Internet, effectivement, ils auraient peut-être dû chercher et voir qu'en fait, il n'y avait rien de véridique dans ce qu'il disait. Donc là, c'est vrai. pour être tout à fait honnête, je l'ai déjà longuement expliqué dans la vidéo précédente où on fait un retour critique, je dis que nous, on n'est pas des journalistes d'investigation, on fait du divertissement, donc on ne fait pas d'enquête. Ce qui est malheureux, c'est que c'est quand même, comme vous dites, vous faites du divertissement, mais c'est quand même malheureux que ce soit vous en premier, comme tu dis, vous n'êtes pas forcément des médias, qui arrivent, qui disent, effectivement, on a invité un mec, on n'a pas vérifié, mais à coup le pas. Non, logiquement, non. Je veux dire, ça n'aurait pas dû être vous les premiers à faire ça. Oui, je pense aussi. Quand je vois les commentaires sur le retour critique où les gens vous disent, vous n'avez pas fait votre... Non, non, arrêtez, c'était pas à vous en premier à faire ça. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes recherches pour préparer l'interview de Bourgoin, je n'ai pas fait d'enquête, j'ai fait des recherches pour préparer l'interview de Bourgoin. Disons qu'en fait, c'est différent passage télé, je l'ai vu dans toutes les chaînes et tout ça, pour moi, si tu veux, ça validait quand même un petit peu son statut. Je me dis quand même, ces gens-là, ils ont plus de moyens et plus de compétences que moi quand ils invitent quelqu'un pour vérifier que cette personne-là est fiable, tu vois. Ben oui, c'est clair. Donc, c'est un peu flippant, quoi. Voilà, mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, de toute façon, après la révélation de notre enquête, tout le monde d'un coup a dit « Ah ben oui, mais je me doutais, il y avait des trucs, même… » Non, arrêtez, arrêtez de dire qu'il y avait des doutes. S'il y avait des doutes, les vrais journalistes auraient enquêté, quoi. C'est pas à cette preuve clampin. C'est clair. Non, mais c'est ça qui sort de… On en a découvert plein qui savaient depuis longtemps. Ben oui, d'un coup, tout le monde savait. Donc, voilà. Je me dis, ça doit être difficile de savoir autant de choses comme eux et de jamais rien dire. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas compris, quoi. Ben voilà, c'est sorti. Ah ben oui, à l'époque, il y avait des doutes où on se doutait que le coup près allait tomber. Les gars, faites votre boulot. Faites votre boulot, quoi. C'est pas à nous de… Et puis alors, surtout, parce que je vais le souligner quand même, les gens qui disent « Je le savais », c'est une chose, mais vous, vous avez eu un doute et puis vous avez fait une vraie enquête pour démêler le vrai du faux et en fait, c'est un travail énorme. Il faut le dire, ce que vous avez fait, c'est quand même un travail énorme, sachant que, surtout, vous n'avez pas les portes qui vous sont ouvertes a priori parce que vous n'êtes pas un grand média. Ah non, mais comme tu as dit tout à l'heure, on a tout fait, on a tout fait au culot. Ouais. On a vraiment tout fait au culot. Donc, pour contacter John Douglas, on a trouvé un site où il y avait son adresse postale où il disait qu'il répondait à personne en dehors du territoire américain. Donc, voilà, on a envoyé une lettre. On s'est dit, on va laisser notre adresse mail. Peut-être qu'il nous répondra. On a envoyé, huit jours après, on avait une réponse. On a eu Mickey Pisterius, pareil, on a halluciné. On ne pensait pas qu'elle allait nous répondre. Et au final, on est resté en contact. qu'on avait des échanges quasi-quotidiens avec elle. Même maintenant que c'est fini, on continue à parler. Voilà, c'est limite. Voilà, Mickey Pisterius, on va dire que maintenant, c'est devenu une amie. Au bout de presque un an, voilà, elle sait qui on est. Voilà, elle nous suit depuis le début. Elle ne voulait pas être impliquée là-dedans sur les réseaux sociaux. Et voilà, mais elle nous supporte depuis le début. Elle nous a donné des infos. Voilà, et tout a marché au culot. On n'a, à aucun moment, là, la dernière fois, c'est pareil, sur notre page Facebook, on a eu un mec qui a dit, ouais, c'est bizarre que des anonymes, leur enquête soit reliée par des journalistes. Donc, ils doivent être journalistes aussi. Non, ce n'est pas vrai. On n'est pas journaliste. On n'est pas pro du tout. La façon dont vous avez procédé, c'est que vous avez fait ce dossier et puis vous l'avez envoyé aux médias. Et vous l'avez envoyé notamment aux médias qui ont reçu Stéphane Bourgoin, donc ils savaient qui c'était, etc. Comment ils ont réagi, ces gens-là ? Alors, on ne leur a pas, le dossier en lui-même, on ne l'a pas envoyé directement comme ça, à l'arrache en leur disant, ok, on vous envoie le dossier. On a contacté certains médias en leur disant, voilà, on a de quoi vous montrer que Stéphane Bourgoin ce n'est pas forcément quelqu'un de fiable dans ses déclarations. Donc, on tient à votre, on met à votre disposition si vous le souhaitez, un dossier de presse. Donc, en fait, il y a quasiment personne qui nous a répondu. on a eu Jean-Marc Morandini qui nous a répondu en disant, bon, il ne nous a pas pris d'eau, en disant, bon, effectivement, vous avez des preuves, mais bon, voilà, ça s'est arrêté là. Et en fait, la première personne à qui on envoyait le dossier de presse, je crois que c'était à toi, de suite après la première communication téléphonique qu'on a eue, il me semble. Et après, en fait, ça a été le site Arrêt sur image, donc Tony Le Pennec qui nous a contacté. Et donc là, on a envoyé et une fois que Tony Le Pennec avait mis ça sur Arrêt sur image, après, voilà, les médias sont venus nous contacter et ça a pris... Ce qui nous a servi, en fait, ce qui nous a été utile, c'est indirectement, ça a été la suppression de nos vidéos. C'est ça qui nous a aidé. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de ces médias depuis les révélations ? Ce que j'en pense, c'est que maintenant, forcément, on va dire qu'ils ont une proie, donc ça tombe bien, il n'y a plus le Covid, il n'y a plus rien, donc forcément, maintenant, ils ont quelque chose à jeter en pâture. Ce que j'en pense, c'est qu'ils auraient dû faire leur boulot avant, que maintenant, c'est un peu trop facile de dire nous, on savait, et nous, on savait, nous, on savait. Je pense que si les médias, ils attendent des travaux des anonymes pour faire eux-mêmes leur boulot, je trouve ça un peu moche. Je vais te donner mon sentiment. Ce que je trouve qui est le plus regrettable dans leur réaction, c'est même pas tellement ça, c'est surtout qu'il y en a plein qui disent depuis quelques jours, là, quoi ? Vous vous rendez compte ? Stéphane Bourgoin, vous avez vu tout ce qu'on apprend dessus ? Alors que ça fait, en fait, quelques mois qu'ils sont au courant. Ah bah oui, oui, oui. Mais voilà, et qu'ils n'ont pas voulu revenir dessus, c'est-à-dire que finalement, tant que ce n'était pas sorti ailleurs, ils n'allaient pas dire eux-mêmes qu'ils s'étaient fait avoir. qu'ils s'étaient fait avoir, c'est ça que je trouve un peu regrettable quand même. Ben oui, nous aussi, on a pensé pareil, donc ça nous a fait un peu rire, mais bon, après, il y a des journalistes qui eux, je crois, il y a Xavier Frère qui est de l'Est républicain du groupe Ebra, qui lui, la première fois qu'il a fait un article dessus, a bien marqué en gros, en gras, en rouge, surligné, fluo, tout ce qu'il veut, en disant, effectivement, on lui a donné la parole, on s'en excuse, on s'est trompé. Nous, personnellement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser l'interview de Stéphane Bourgoin qu'on avait faite et de mettre en dessous le lien vers la vidéo Retour Critique, je pense qu'on mettra le lien vers cette vidéo qu'on est en train de faire. Je ne sais pas, tu en penses quoi ? Est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ou qu'on aurait dû supprimer les interviews de Bourgoin ? Non, justement, il ne faut pas les supprimer, en fait. il faut que les gens ne se disent pas « Regardez, vous avez un groupe d'anonymes qui l'a descendu, etc. » Le but, c'est de laisser des traces pour que les gens… Après, nous, on n'impose rien. Les gens, ils voient, ils voient ce que Bourgoin dit, ils voient les arguments que nous, on avance et après, ils se font leur opinion. Voilà, on ne cherche pas à dire « Vous avez tort et nous, on a raison. Faites-vous votre opinion. » On n'impose rien. Regardez. Maintenant, apparemment, il semble qu'il y en ait plus qui pensent que nous avons raison. Oui. Donc, voilà, mais je veux dire, on n'est pas là à tirer une fierté en disant « Finalement, vous avez vu, on vous a convaincu. » non, faites-vous votre… C'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant finalement de laisser toute l'histoire. On laisse l'interview du départ, le retour critique, cette vidéo qu'on est en train de faire et puis comme ça, les gens, s'ils veulent remonter à la source, s'ils veulent revoir les interviews de départ, tout est disponible. Oui, ça fait un cheminement logique. Il commence par l'interview, le retour critique et voilà. Exactement. Moi, je pense que tout ce qui est sur le net qui concerne Stéphane Brouin, il faut le laisser. et peut-être que ça deviendra un cas d'école en disant « Regardez ce qui se passe. » Je ne sais pas. Mais je pense que c'était la bonne solution de laisser les vidéos. Pour finir finalement avec Stéphane Brouin, tu penses quoi de ses aveux là ? Grosso modo. De ses aveux. Je pense que dans ses aveux, il y a aussi des mensonges. Oui. Voilà. Après, les gens disent « C'est un mythomane. » Non, ce n'est pas un mythomane. Un mythomane, déjà, c'est une maladie. « Je pense que le gars n'est pas malade. » Brouin n'est pas malade. S'il était mythomane, il continuerait à… Enfin, il n'aurait pas avoué aussi vite en fait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est menteur de base et dans ses aveux, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Quand il y a eu le numéro de Paris Match qui est sorti, on s'est dit « Bon, ok, ça y est, c'est fini. On arrête. » Voilà, c'est bon. Il l'a avoué. Le message pour clôturer notre page était prêt. On l'avait tapé, c'était prêt. Il y a quelqu'un sur notre page qui est venu nous voir en message privé qui a dit « Regardez ce qu'il vient de mettre sur Instagram. » Donc, sur Instagram, deux heures après, il avait dit « Je n'ai pas rencontré la journaliste de Paris Match. Elle a dit des bêtises. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Elle a fait que des contre-vérités. Ah, bon, le message de clôture, on la lève et on attend de regarder. On attend de voir ce qui va se passer. Donc, on regarde, on a vu qu'il y avait encore des mensonges et là, le problème, non, c'est que même nous, dans ses aveux, ce qu'il a fait, même si nous, on avait voulu continuer à chercher, il y avait des gens sur notre page qui disaient « Ah, ben tiens, avec des potes, on commence à chercher pour voir si c'est vrai. » Je crois que maintenant, quoi qu'il fasse, même s'il dit une vérité, les gens vont continuer à… Ouais, ça va être compliqué là. Donc, je ne dis pas qu'on est des pionniers, le mot est gros, mais si ça permet à des gens de plus se faire avoir et de chercher par eux-mêmes, c'est très bien, on ferme notre page et les gars, prenez la relève sur tout ce que vous voulez, c'est très bien. Tu viens d'évoquer le message de fermeture de la page, ça m'amène sur ma dernière question. Vous allez faire quoi en fait maintenant ? Le groupe quatrième corporation. Là, on est en train de bosser sur un petit truc qui est en rapport avec Bourgouin, mais je pense qu'on le mettra public quand on se rassure. C'est vraiment la dernière chose qui nous tient à cœur. donc voilà, je ne veux pas en parler, je ne veux pas en parler parce que là, c'est vraiment un truc qu'on le dira une fois que ça sera acté et une fois que ça, ça sera terminé. Clôturer la page, la page, on pense que la page, on va la laisser en ligne et on réfléchit au moyen si on peut la faire passer en page mémoire, donc la figer. Comme ça, les gens ont toujours un accès à la page, mais sans que nous, on puisse rajouter quelque chose ou que les gens puissent rajouter, que les gens puissent voir toute l'historique de ce qui s'est passé depuis un an et après, on reprend nos vies normales. Déjà là, depuis les aveux, on souffle un peu plus parce que comme je t'ai dit, ce n'est pas notre boulot. Moi, ma famille, ils en ont plein les baloches d'entendre 4 heures sur 24. Tout le monde dans l'équipe a eu des clashs avec leur famille parce que ça nous prenait énormément de temps. Donc là, on commence à respirer, à profiter de la vie normale, d'avoir le boulot, rentrer à la maison, profiter de la famille parce que ça nous prenait en gros depuis plus d'un an, 3, 4 heures, voire 5 heures par jour sachant qu'on est tous délocalisés. Donc, on a des membres en Belgique, on a des membres au Québec, on a des membres en France mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc, éviter de faire des boulons, c'était une grosse logistique à mettre en place. Bon, apparemment, ça n'a pas trop mal fonctionné. Vous n'allez pas vous relancer dans une autre enquête ? Non, c'est bon, c'est fini. Là, c'est fini. Ok, en tout cas, ça n'engage que moi, c'est vraiment que mon avis mais bravo pour le boulot que vous avez fait. je trouve ça effectivement, en fait, je trouve que l'histoire est vachement chouette quand même, tu vois, parce que c'est ça, vous êtes des anonymes, vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas des enquêteurs, vous êtes retrouvés, comme tu dis, vous êtes dispersés un petit peu partout du point de vue géographique et vous vous êtes, voilà, vous avez mis en place une logistique qui enquête sur quoi, toi, va chercher ci, toi, va chercher ça pour finalement arriver à monter un dossier, faire un truc. Enfin, moi, je trouve que, voilà, l'histoire est vachement chante, c'est un peu au détriment de Stéphane Bourgoin mais j'ai envie de dire, après tout, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas compter des cracks et voilà, vous avez fait vraiment un super boulot à mon avis. Je te remercie. Écoute, c'est moi qui vais te remercier parce que vous nous avez accordé pas mal de temps et puis toi, là en particulier, tu viens de nous accorder quasiment une heure pour faire cet entretien donc merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Valak et puis, voilà, tu sais que si jamais vous vous relancez dans une autre enquête et que vous voulez qu'on voit sur le tarpin bien pour une diffusion et tout ça, tu sais que maintenant, tu as le contact. Ok, ça marche. Je te remercie et je vous remercie toute l'équipe. C'est cool. Merci. Ouais, merci à toi et puis, voilà, le mot de la fin, c'est j'espère qu'on ne parlera plus de tout ça et je dis quand même, voilà, parce que si Stéphane Bourgoin veut venir parler, s'expliquer ou quoi sur le tarpin bien, évidemment, il peut le faire. Ouais. On verra sous quelle forme ou quoi. Mais je sais que je dis un petit peu ça pour la forme parce que je ne pense pas qu'il ait une quelconque envie. Ça serait bien. Honnêtement, ça serait bien qu'il vienne parce que, voilà, c'est on... Pas qu'on nous a mis sous la lumière, mais bon, là, maintenant, on entend parler de notre groupe et tout, c'est cool. Lui, on entend parler de ses aveux qu'il a fait dans la presse. Voilà, il se fait démonter dans tous les sens. Ça serait bien qu'il réponde à ton invitation, qu'il vienne, qu'il puisse parler, qu'il dise le ressenti qu'il a vis-à-vis de nous parce que c'est clair qu'il ne doit pas pouvoir nous encadrer. Ça, c'est plus que pur. Mais voilà, qu'il puisse parler, il a un droit de réponse, voilà, qu'il s'exprime ailleurs que dans des médias écrits ou chez son pote Pradel, parce que là, chez Pradel, il était en terrain conquis. Donc, voilà, qu'il vienne en terrain neutre et qu'il parle. Et je pense que, pas qu'il en sortirait grandi, mais les gens se diraient peut-être, ah ben ouais, bon, ok, il a fait ça. Moi, je suis d'accord avec toi, ouais. Et puis, au moins, voilà, il arrive, il fait face aux caméras, il explique son truc, il est en terrain neutre, et voilà, pas forcément aller chez quelqu'un qui va le dégonder, pas aller chez quelqu'un qui va lui lécher les bottes en terrain neutre. Voilà, ben voilà, j'ai fait ça, parce que, etc. Et si possible, sans mentir. Mais ça, j'y crois pas trop. Oui, et puis moi, je préfère complètement quelqu'un qui va reconnaître et qui va dire, voilà, j'ai menti, pour ci, pour ça, et j'ai pas de raison d'être malveillant ou agressif. Alors qu'effectivement, entendre encore des mensonges, bon, ça va bien, quoi. Après, ce que je pense, là, c'est pareil, c'est mon avis perso, donc des fois, ça clashe un peu dans le groupe. Ouais. Je pense qu'il a aussi, peut-être, un entourage qui est nocif. Peut-être, ouais. je pense, parce qu'en 3-4 ans, ces mensonges, ça a pris une proportion pas possible. En fait, si on s'intéresse bien à la vie privée de Bourgouin, voilà, ça correspond à certains trucs. Ouais. je pense qu'il n'est pas forcément aidé, quoi. Parce que ça n'a pas l'air d'être le mauvais gars de base, mais je pense qu'il n'est pas aidé, voire même encouragé dans ses conneries, quoi. Peut-être dernier point, là, puisqu'on y est, sur lequel on se fait des fois un petit peu nous titiller dans les commentaires de nos vidéos sur le sujet, c'est que dans ma vie, dans la vidéo Retour Critique, je dis que, je dis que c'est pas très grave et effectivement, je maintiens, c'est-à-dire que c'est pas anodin, c'est intéressant pour tout ce qu'on a dit, on vient de faire encore une heure d'émission là-dessus, donc c'est intéressant pour plein de choses, pour étudier le fonctionnement des médias, comment les gens réagissent et tout ça, c'est très intéressant comme histoire, mais c'est pas dramatique comme mensonge. Il n'y a pas eu mort d'homme, quoi. Voilà, exactement. Il n'y a pas eu mort d'homme. Effectivement, il s'est fait de l'argent sur le dos de victimes, ce qui n'est pas très classe. Bon, et puis, voilà, il a abusé les gens, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme. Il y a d'autres mensonges ou prises de position, on va dire, politiques, qui sont beaucoup plus graves. Donc, juste, moi, je maintiens ça dans ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Ce qui est dérangeant, c'est que surtout, un des points qui, moi, me dérange le plus, c'est que le gars, quand même, s'est quand même rapproché d'une association de victimes pour pouvoir en tirer les dossiers de police pour pouvoir s'en servir dans ses bouquins. Ça, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est vrai. Alors, autant, les histoires de plagiat, bon, c'est pas normal non plus, mais les plagiat, voilà, il y en a tout plein. On a fait un scandale pour Gad Elmaleh qui avait plagié quelqu'un, mais bon, on va dire non. Dans ce cas-là, Gad Elmaleh, c'est pour faire rire les gens, donc peut-être que c'est un peu plus noble que Stéphane Bourgoin. Bon, les plagiat, c'est dégueulasse pour les autres auteurs qui se sont fait avoir, mais voilà, après, comme tu dis, il n'y a pas mort d'homme sur certains trucs, mais le fond reste quand même vachement dégueulasse. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est... Morbide pour... Ouais, voilà, morbide, c'est morbide, c'est vraiment de très mauvais goût. Voilà. Parce qu'effectivement, le sujet ne se prête pas forcément à de la légèreté. C'est clair. Tiens, je te lance sur la piste. Peut-être qu'un jour, ce sera l'occasion d'écrire l'histoire de cette enquête et tout. Je pense que ça vaut le coup. Non, non, je ne pense pas qu'en soit. Je ne pense pas qu'on soit assez talentueux pour faire ça, quoi. On ne cherche pas... Voilà, on n'a pas... Voilà, je pense que les gens n'ont pas besoin d'avoir un bouquin. La majorité des personnes qui sont sur notre page et qui nous suivent, ils savent comment on s'est créé, comment notre enquête s'est déroulée. Donc voilà, je pense que les gens raconteront aux autres. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des gens qui nous ont dit ouais, il faudrait écrire un bouquin ou quoi. Mais non, franchement, non, ça... Non, c'est... Peut-être que ça vous saoule. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, l'histoire mérite d'être racontée. C'est une assez belle histoire et notamment qui vient du fait que vous êtes tous des amateurs à la base, quoi. Donc voilà, vous aviez tout à découvrir dans le côté enquête et tout. Et vous l'avez fait avec des hauts, des bas, des réussites, des échecs. Et voilà, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, je... Une belle histoire. Comme je te dis, il y en a beaucoup qui nous ont dit ouais, essayez d'écrire un bouquin ou quoi. Non, franchement... Pas votre truc. Ouais, c'est pas notre truc. Après, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui voudrait écrire un bouquin. Ouais, la Bourgouin, peut-être. Non, mais bon, voilà, non, c'est pas notre optique. C'est pas votre optique, ouais. C'est pareil, les gens, après, pour terminer, les gens, il y en a certains, il y en a un sur notre page Facebook qui est venu, qui nous a dit ouais, vous êtes là pour faire du pognon et tout, voilà, comme un membre de l'équipe lui a répondu, pour n'importe quelle interview qu'on a faite, mais jamais, on n'a demandé un seul euro, quoi. Voilà, on n'a rien demandé, les gens nous demandaient le dossier de presse, on a envoyé sans demander de trucs en échange. Non, on ne fait pas ça pour l'argent. Je ne vois pas à quel moment de cette histoire vous auriez pu gagner de l'argent ? Les gens pensent que le fait de faire le buzz, je ne sais même pas si on peut appeler ça un buzz, mais voilà, ils pensent que peut-être qu'on commence à… notre nom sort un peu de partout, que forcément, il y a… derrière, on est des journalistes ou des gars qui en veulent à Bourouin parce qu'on est des auteurs, etc., et que ça va nous rapporter du pognon. Non, ça ne va rien nous rapporter du tout. Le seul coup que ça nous a rapporté, c'est des disputes avec nos compagnes et nos compagnons, c'est clair, mais voilà, même limite, ça nous a coûté plus cher à nous avec les coups de téléphone aux États-Unis, les lettres envoyées, voilà, on a plus investi, donc on ferait franchement de mauvais businessmasques. Oui, mais c'est marrant parce que ça dénote encore, tu vois, finalement, la méconnaissance des gens vis-à-vis des médias, du fonctionnement des médias, de comment on peut gagner de l'argent, voilà, parce que c'est vraiment, quand on connaît un petit peu, le business et quand on essaye de gagner de l'argent avec des médias, ce qui est notre cas, vraiment, je ne vois pas à quel endroit de cette histoire vous auriez pu gagner ne serait-ce qu'un euro et puis surtout à être partagé en huit, quoi, tu vois, ça ne serait vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, eh bien, merci beaucoup, Valak, ce sera le mot de la fin et puis, voilà, vous êtes les bienvenus sur le tarpin bien quand vous voulez. Ok. Nous, on ne sait pas qui vous êtes mais voilà, si vous voulez passer, si tu veux, passez-moi un coup un jour, ce sera avec plaisir. Te recontacterer, j'ai ton numéro de téléphone. Ça marche, pas de soucis. Merci.